Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur? Allons-y. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Quel est le mot maintenant qui accompagne? Aimer. Aimer. Il y a tendresse ici. Caresse. Chaleur. Aimer. Amour. Continuons. Équilibre à l'envers. Solitude à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a une recherche d'équilibre. Je n'ai pas encore trouvé mon équilibre. On dirait qu'on me présente une personne en retrait, isolée. Qui a peut-être peur de l'intimité. Attendez un peu. Il y a quelque chose ici à clarifier. Je ne me sens pas en paix encore. Je ne me sens pas en équilibre. Je cherche mon équilibre. Ici, isolement. Donnez-moi encore quelques instants. Allons-y. Je vais piger une carte rose. La lune de miel. Être ensemble. Apprécier les moments. Le moment ensemble. Le moment présent ensemble. Il y a intensité, chaleur, feu. L'énergie du feu ici. Rapprochement. Contact. Allons-y, corps. Là, je vais vérifier ici. L'équilibre à l'envers. Qu'est-ce qui explique l'équilibre à l'envers? Je ne suis pas en paix. Ici, solitude à l'envers. Est-ce que c'est une solitude souhaitée? Est-ce qu'on me parle de rejet, d'abandon, de rejet de soi, une personne qui a tendance à se rejeter, mais qui aimerait vivre ici ce rapprochement, mais qui s'isole? Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un conflit intérieur. Il y a une lutte entre le désir ou le goût. Oui, le désir, je peux dire ça. Le désir d'aimer, le désir de me rapprocher, le désir de toucher, le désir, c'est là. Le désir d'être avec l'autre, de l'aimer. Et ici, il y a comme un retrait, une peur. Toutes les peurs entrent ici. Peur de souffrir, peur d'être abandonné, peur de... Alors, je m'exclus, je m'isole. C'est très possible. Il y a vraiment un tiraillement. Continuons. La bonne dame. La bonne dame exprime l'énergie de la femme, de la guérisseuse, celle qui prend soin, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. Qu'est-ce qui se passe avec elle, la bonne dame, aujourd'hui? C'est l'énergie du cœur qui est là. Continuons. Est-ce qu'on va prendre une chance ici? Allons-y. Je vais piger une autre carte. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. Le goût de repartir à zéro. Ici, c'est la carte qui me parle d'un changement significatif. Un premier pas. Est-ce que je suis prête à faire un premier pas? Est-ce que je suis prête à faire un premier pas vers l'inconnu, vers l'autre? Ici, c'est la carte du cœur aussi. L'amour, la générosité, une personne généreuse, une personne qui aime. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis prête à faire un premier pas vers l'inconnu? Commencer un nouveau cycle. Continuons. Continuons d'explorer. Ça me demande ici de me faire confiance. Je pars avec quoi? C'est tout nouveau, là. Faire face à l'inconnu, faire face à l'étranger. Je pars avec quoi? Quel bagage? Je pars avec pas grand-chose, d'après moi. En fait, je pars avec beaucoup. Je commence avec moi-même. Je suis en contact avec moi-même. Mes convictions, mes valeurs, ce que je suis, c'est déjà beaucoup. Prête à commencer un nouveau cycle? Attendez. Je vais, là, je suis attirée par l'équilibre à l'envers. Étant donné qu'il y a l'énergie du conflit, là, intérieur. Quelque chose à modifier, à clarifier en soi. Pour être en paix. Ici, on me présente une personne qui a de la difficulté à atteindre ou à réaliser un rêve. Il y a un conflit à l'intérieur d'elle-même. Oui. Donc, on dirait qu'elle n'accomplit pas son souhait de... Ici, là, ces cartes sont attirantes. C'est une personne qui a tendance plutôt à se retirer, à être seule. Il y a quelque chose qui se passe ici. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'élévation qui m'invite comme à un dépassement. À créer une fondation solide. À oser ici. Attendez. Allons-y encore avec une carte ici. Non, elle n'accomplit pas son rêve. Bon. Ici, on nous parle de quoi? De gains? De pertes? Qu'est-ce que tu es prêt? Ici, attendez. Gagner sur un plan, perdre sur l'autre. Prendre un risque. Ici, on nous parle d'un gain ou d'une perte. Sur le plan financier, il y a un déséquilibre ici. Attendez. On dirait que je ne peux pas accomplir mon souhait. Peut-être que c'est en lien avec le plan financier. Continuons. Je vais déposer une autre carte. Oui, c'est comme si on me disait, il faudrait que je gagne une somme d'argent pour pouvoir réaliser ici mon rêve. Oui, ici, c'est une carte de pauvreté, de dépouillement ici. Oui. Et ici, quand je regarde cette carte, je n'ai pas grand-chose. C'est ça ici que je ressens. C'est le fou. Le fou qui part avec quoi? Qui part avec pas grand-chose dans le matériel. Mais avec soi-même, je pars avec moi-même, avec qui je suis. C'est beaucoup. C'est le nouveau départ. Je pars avec mon cœur. J'ai mon cœur, là. Je suis connectée à la vibration de l'amour, du cœur. Mais on dirait qu'on me dit ici, il faudrait que je gagne une somme d'argent pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc ici, on dirait que je ne peux pas. Il y a un conflit. Donc le rêve est là. Il y a un désir ici d'aimer, un désir de rapprochement, de tendresse, de partir avec l'autre. C'est là, c'est présent. Est-ce que je suis prête à faire le saut, à faire le pas vers l'inconnu? Il y a vraiment ici l'énergie du dépouillement. Oui. Oui, repartir à zéro. Donc on pourrait me présenter ici une personne au seuil de la pauvreté. Oui. Qui est pour réaliser un souhait, un vœu. Bien. Il faudrait gagner un montant. Donc on est limité sur le plan financier ici. Limité. Et à la fois, il y a le goût du rapprochement ici avec l'autre. Ici, la carte du bouleversement, c'est une carte qui me parle de quoi? De changement. Oh, en dessous la lumière. Attendez. C'est tout un défi ici qu'on me présente. C'est tout un défi, un beau défi. Celui de reconstruire, de se reconstruire. Et ici, on me présente la rencontre. On me présente l'amour, la relation vraie. Une personne authentique, honnête, sincère. Là, je vais déposer une carte sur celle-ci. Se reconstruire suite à une destruction. Se rebâtir. Ici, c'est une carte de joie, de satisfaction, de profond contentement. Oui. De chaleur. De chaleur. D'amour. Continuons. Allons-y avec la carte du bouleversement. Le travail. Se reconstruire sur le plan du travail. C'est possible. Donc là, ici, cette personne est probablement en train de quoi? C'est un beau défi ici. Étant donné que j'ai vu le plan financier, j'ai vu le seuil de la pauvreté. Bien là, c'est un beau défi à relever concernant le travail. On retrousse nos manches et on y va. Je vais déposer une carte sur la lumière. C'est un changement significatif. Ici, on nous parle d'aide providentielle. Un soutien ici. Un soutien financier. Bien là, ici, d'après moi, ça va prendre le chemin de la réalisation ici d'un vœu. Et le vœu, il est ici. Donc ici, on peut me parler d'un travail. Un travail payant. C'est une carte de succès, de réussite. On reconstruit ici. On rebâtit. Déception. On dirait que j'ai les mains liées. Mensonges, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Bon. Je vais piger une autre carte après sur la déception. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la déception? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-mêmes et envers ceux qui vous entourent. Ici, j'ai l'impression qu'on m'a présenté une personne en retrait, isolée, une personne qui... Une personne en retrait qui s'est isolée. Pourquoi déception ici? Mensonge. Donc, elle semble être bien. Elle est bien, confortable. C'est ce qu'elle révèle peut-être aussi. Elle est bien, confortable seule, mais en fait, c'est parce qu'elle est limitée au niveau financier. Donc, elle ne peut pas réellement accomplir ses souhaits. Le vœu est à l'envers. Il faudrait qu'elle gagne une somme d'argent pour pouvoir accomplir son souhait ici, qui est en lien avec l'amour. Donc, c'est comme si elle disait, « Mais moi, je suis bien, je suis bien en ma solitude. Mais en fait, en ce jeu, la personne que je rencontre a un autre rêve. Il est là. Mais elle n'a pas les moyens pour l'accomplir. C'est le plan financier qui est bloqué, qui est en difficulté. J'ai vu le seuil de la pauvreté. Ici, le fou qui est quoi? Comme on dirait qu'il n'y a rien. J'ai rien sur le plan financier. Comment voulez-vous que je réalise ce souhait ici? Partir en voyage? Bien, il faut le payer, le voyage. Je vais le payer avec quoi? Je n'ai pas une scène. Bien, c'est ça. C'est le plan financier qui est en difficulté. Il faudrait gagner une somme d'argent pour pouvoir réaliser ce souhait d'amour. On dirait que c'est ça qu'on me dit. Donc, il y a une déception ici. Donc, je peux démontrer, bien moi, je suis bien seule. Je cache une certaine facette ou mon souhait ici. Continuons. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir. Mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Donc, là, ici, en ce moment, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui est en train de se reconstruire sur le plan travail. Allons-y. Je vais déposer une autre carte, comme je l'ai dit tantôt, sur la carte de la déception. C'est un masculin qui est déçu. Donc, est-ce que c'est un masculin, ici, qui est en difficulté, qui souhaite réaliser un rêve? C'est possible. Mais en ce moment, il est en difficulté sur le plan financier. Il faudrait qu'il gagne un certain montant pour pouvoir réaliser son souhait, ici. Mais le désir du rapprochement est bel et bien là. Il est bel et bien là. Alors, voilà. Je vais prendre une pause, ici. Je vais prendre une pause, ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. Spécial, quand même, parce qu'on me présente l'homme riche. Attendez. Et la déception. On est déçu, ici, sur le plan financier. Il y a quelque chose, ici. Attendez. Je vais piger une autre carte. Bien là, on nous parle de quoi? De joie. De satisfaction. De plaisir. D'abondance. D'après moi, ça s'en vient. Oui. D'après moi, ça s'en vient. Il va y avoir un changement positif. Là, je vais déposer une carte dans cette zone. Bon. Garde ton esprit ouvert. Tu vois? Et en dessous, la carte de la carrière, des finances. Donc, ici, je pense qu'il y a une préoccupation qui se trouve au plan financier. Argent. On est limité, ici. C'est le blocage financier. Donc, le défi pour cette personne est de se reconstruire, là, sur le plan financier. Et je garde mon esprit ouvert. C'est bon. Je vais prendre une pause, ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.